Bonjour à tous, nouveau tuto express aujourd'hui pour vous parler d'une fonctionnalité exclusive au dernier Google Pixel, donc elle a fait son apparition pour la sortie des Google Pixel 6 et 6 Pro, c'est la fonctionnalité de gomme magique. Alors on verra qu'il n'y a pas que les pixels qui sont concernés, pas que les pixels 6 qui sont concernés par cette fonctionnalité, mais là vu qu'on a la chance d'avoir un Pixel 6, on va aller directement dans l'application photo de Google, donc pas l'appareil photo mais l'application photo, et nous allons prendre une photo avec là ici une voiture et des poubelles disgracieuses. Alors comment utiliser cette fonctionnalité qui va en fait, le but du jeu c'est d'effacer les poubelles, c'est de faire en sorte d'effacer les poubelles. Alors on peut faire ça avec l'application, avec un logiciel comme Photoshop avec l'outil tampon, mais là en fait depuis son téléphone on peut à peu près avoir un résultat similaire. Donc on va aller dans modifier, en bas, on va aller dans pas recadrer, dans outils, voilà, et outils il y a la gomme magique. Donc on va dans gomme magique, et tout ce qu'il faut faire ici après, c'est de passer le doigt sur les poubelles ou de les entourer. Donc on va voir ce que ça donne si on les entoure. Voilà, alors elles sont parties, on voit quand même qu'il y a des petits défauts, c'est carré, c'est un peu bizarre. Ce qu'on peut faire, on peut encore affiner un peu plus la modification pour rendre ça, on va dire, potable. Bon, là j'ai un peu fait ça à la truelle. Alors on le voit quand même que c'est moche. On va refaire une tentative en passant le doigt dessus juste. Non. Comme ça. Non. Il faut vraiment l'entourer. Voilà. Donc là je pense qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. Alors bien sûr, il est possible d'enregistrer la nouvelle photo. On va tenter avec une autre image. Par exemple, celle-ci. Donc là on a une église, une mairie et une voiture. Alors est-ce qu'on va pouvoir retirer la voiture ? Modifier. Outils, gomme magique. C'est pas trop mal. Alors là on voit une espèce d'ombre au sol. On va essayer de la modifier un peu plus. Voilà. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Là on peut voir vraiment que la voiture elle a presque disparu. Le muret est un peu bizarre. Mais quand vous voyez la photo comme ça, si vous ne savez pas qu'il y a eu une modification, bon, c'est... Bon puis là c'est un élément qui était quand même assez... Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal de faire ça depuis un téléphone. On va vous montrer encore un autre exemple qu'on avait, qu'on a fait supprimer. Voilà. Donc là on voit un pays, un paysage avec une voiture. Et hop, on l'a fait disparaître. Voilà. Alors là vraiment c'est pas mal. Quand on va zoomer sur le coin, on voit que la ligne jaune continue a été un petit peu mangée. On voit que les graviers ont été retirés, mais il y a du macadam qui a été mis à la place. Bon après quand on zoome vraiment, on voit directement que là il y a des feuilles qui ont été rajoutées un petit peu n'importe comment. Ça fait purée de pixels, mais quand on dézoome, on voit vraiment pas grand chose. Donc forcément c'est pas pour faire de grosses retouches. Mais si vous avez une poubelle dans le champ, si vous avez même quelqu'un, un personnage, une personne qui est dans un décor, c'est quand même assez pratique de le faire directement depuis cette fonctionnalité gomme magique. Alors justement la gomme magique, elle a été créée avec le Pixel 6 et le 6 Pro. Mais dans la description, on va vous mettre un lien pour pouvoir télécharger l'APK de la dernière version de Google Photos, qui permet au Pixel 4, au Pixel 5, d'avoir cette fonctionnalité. Apparemment il y a même des utilisateurs de téléphone OnePlus qui ont pu utiliser cette gomme magique en installant la nouvelle version de Google Photos. Donc voilà, on vous met ça dans la description. Attention c'est un APK, donc il faudra bien télécharger l'APK depuis le lien qu'on vous a fourni. Ne pas le chercher n'importe où sur internet parce que télécharger un APK, vous savez que ça peut être dangereux parce que ça peut contenir des virus. Donc si vous ne savez pas comment installer un APK, on vous met aussi un tuto, le lien vers notre tuto en description. Comme ça vous aurez tous les outils pour pouvoir essayer d'installer la nouvelle version de Google Photos avec la gomme magique sur votre Pixel 4, 4a, 5 et apparemment sur les 3 XL ça marche aussi mais je n'ai pas de confirmation. Voilà, on va rasser une dernière petite fois avec par exemple la boîte aux lettres. Est-ce qu'il va réussir à retirer la boîte aux lettres ? C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Bon, si vous avez la chance d'avoir la fonction gomme magique, je vous invite à jouer avec et puis vous verrez par vous-même ce que ça peut donner. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Si vous l'avez aimé, si vous pensez qu'on a raté quelque chose, si on a dit une bêtise, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On fera amende honorable. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être mis au courant des publications des prochaines vidéos, des prochains tutos express. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto express sur la chaîne d'Android MT. Au revoir.